Musique Beaucoup d'entre nous n'ont pas nécessairement eu des parents qui étaient chrétiens. Et donc, nous sommes une première génération de chrétiens à avoir nos propres enfants. Et la question de comment est-ce qu'on accompagne, on élève nos enfants dans la foi chrétienne est une question importante. J'aimerais vous donner sept clés pour réfléchir et amener vos enfants à aller un peu plus loin et à grandir comme disciples de Jésus. Première chose, c'est de donner un exemple positif de c'est quoi avoir une vie avec Dieu. Vous savez, les enfants procèdent premièrement par imitation et après ça, ils se l'approprient pour eux-mêmes. Et c'est de vous qu'ils apprennent l'importance de la Bible, c'est de vous qu'ils voient qu'ils apprennent comment prier. Une des choses qui m'a surpris à un moment donné, c'est qu'à force de prier, des fois on prie un peu toujours la même chose pour le dîner. Tu te rends compte que les enfants, quand c'est le temps de leur apprendre à prier un peu, ils répètent mécaniquement les paroles qu'ils ont entendues. Et ça te fait un peu sourire et tu te dis, ok, peut-être qu'il faudrait que je varie un peu plus. Mais l'importance pour les enfants de voir leurs parents prier, lire la Bible, partager avec d'autres. Quand on a la chance de partager la foi, ça m'est arrivé hier par exemple, je suis revenu et j'expliquais aux enfants. J'ai écouté, voici la chance que j'ai eue de partager Jésus à quelqu'un. J'étais au garage. Et donc, c'est de créer des occasions d'intégrer notre vie spirituelle, notre vie de piété, notre vie avec Dieu, dans plein d'aspects de la famille et de montrer aux enfants de vivre cette vie-là. De leur montrer que oui, on peut prier pour les choses, qu'on peut demander à Dieu, même pour un toutou qui est perdu, parce que le Seigneur est intéressé, même les petites choses qui sont dans leur cœur. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme un de ces petits-enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. L'idée, ce n'est pas qu'eux deviennent plus comme nous, mais c'est qu'à quelque part, nous, on devrait avoir une foi comme eux. Ils voient et comprennent des fois qui Dieu est, d'une façon qui nous échappe en tant qu'adultes, qui deviennent sérieux et rationnels. Donc, être un exemple. Deuxièmement, je vous dirais être conséquent dans les conséquences que nous donnons aux enfants. Il y a un mensonge qui vient aujourd'hui qui dit, on ne devrait jamais punir. D'ailleurs, on n'utilise pas le mot punir, on dit « en conséquence ». Mais l'idée quand même d'avoir, si tu fais quelque chose de mal, il va y avoir une conséquence proportionnelle. Des fois, dans notre contexte, notre culture, « Pas bien ici, sinon tu n'auras pas de déflage jusqu'en 2025. » Les parents donnent des conséquences, des menaces de conséquences qui ne mettront jamais exécution, parce qu'elles sont beaucoup trop grandes. Mais j'étais au McDo l'autre jour, puis j'avais un enfant. « Si tu ne reviens pas ici, là, on va partir. » « Si tu ne reviens pas ici, là, on va partir. » « Si tu ne reviens pas ici, là, on va partir. » C'est moi que je disais, « Ils vont-ils partir? » Mais pourquoi? Parce que les enfants faisaient n'importe quoi, puis ils se pendaient après quelque chose dans le magasin. Pourquoi? Parce que les enfants comprennent, ils vont tester les limites. Quand tu mets le cadre, voici les choses que tu peux faire, les choses que tu ne peux pas faire. Les enfants vont tester ce cadre-là et vont même être bien dans le fait d'avoir un cadre et de comprendre. Et quand ils voient que les limites, si je fais ça, bien oui, il va y avoir une conséquence proportionnelle. Eh bien, ça les apprend à « OK, il y a des choses qu'il faut que je fasse, il y a des choses qu'il ne faut pas que je fasse. » Et à quelque part dans la société, mais l'idée, c'est qu'on leur enseigne dans les petites choses, afin que quand ils soient grands, ils soient capables aussi de distinguer entre le bien et le mal. Et c'est une bonne chose d'élever nos enfants et de mettre des conséquences. Hébreu va nous dire « Quel est un bon père qui ne corrige pas son enfant? » Bien sûr, ici, on ne parle pas de corriger physiquement, mais on parle de dire « Bien, il doit y avoir quand même des conséquences, puis il doit y avoir, il faut qu'il y ait une certaine correction pour que les enfants grandissent dans les voies du Seigneur. » Troisième chose, c'est de créer des fêtes et des traditions, de célébrer les fêtes. On dit en anglais « making memories », c'est-à-dire créer des souvenirs. Une des meilleures choses que les enfants vont se souvenir, c'est ces occasions, ces fêtes. Vous savez, Israël avait plein de fêtes, la fête des huttes, la fête des trompettes, la Pâque, la Pentecôte. Il y avait plein de fêtes. Nous aussi, on a des fêtes. Prenons le temps de célébrer des temps en famille où la famille, elle est ensemble. C'est-à-dire « Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? » Par exemple, à l'action de grâce, une des choses que nous faisons, c'est que chaque membre de la famille, on prend un morceau de grain de popcorn et on le glisse et on dit une chose pour laquelle on est reconnaissante pendant l'année. Et tous les gens de la famille, les grands-parents, les parents, tout ça, et les enfants vont donner une raison. On crée des fêtes, à quelque part, des traditions autour qui permettent aux enfants de s'identifier à ces choses-là et même d'anticiper d'avoir hâte. « Hé, on a hâte de telle chose! » Parce que c'est une grande célébration de qui Dieu est pour nous et on célèbre plusieurs aspects de qui Dieu est pour nous. Quatrième chose, lire la Bible ensemble. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend nous vient de la parole de Dieu. Le fait de lire ensemble, parce que les enfants, on veut les encourager à la lire elle-même, mais d'être ensemble autour de la table et de lire la Bible ou encore d'utiliser un dévotionnel, c'est-à-dire sur le pain quotidien où il y a des versions pour enfants, par exemple, de plusieurs dévotionnels ou pour toute la famille, où on lit un petit passage avec un exemple d'application dans la vie des gens où on peut prier aussi ensemble. Donc, de créer un moment chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être immensément long. Ça peut être à l'un des repas ou au déjeuner où on prend un temps pour lire, pour prier. Il faut vraiment que les jeunes soient baignés dans qui Dieu est et que, dans le fond, toute notre vie s'inscrit dans ce remerciement au Créateur et d'en grandir dans qui Dieu est, dans notre connaissance de Lui. Donc, un autre, c'est de gérer les sports, les loisirs. J'ai quatre enfants. La gymnastique, les cours de musique, les cours de... Et là, ça n'arrête plus. Mais vous savez, à un moment donné, après l'école, après plusieurs choses, on court partout et on n'a plus de temps. Et beaucoup des gens aujourd'hui disent « Il y a tellement d'activités, je suis tellement fatigué, je n'ai plus de temps pour l'Église. » Vous savez, la mission, ce que Dieu nous donne comme mission de rejoindre le monde, de rejoindre la communauté, ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre en plus des choses qu'on a déjà. C'est d'utiliser les choses que nous avons déjà pour être en mission. Et un des exemples de ce qu'on a fait avec notre Église, au lieu d'avoir les enfants qui vont dans plein de sports différents, nous avons organisé une soirée de hockey-cosome, parents-enfants. Et donc, ça fait une soirée par semaine, les gens viennent là, on peut inviter, et là, on a des gens du voisinage qui viennent, on a nos contacts qui viennent. Et là, ça fait une occasion de mettre ensemble le fait de vouloir bouger, de vouloir être actif et avec l'idée de rejoindre la communauté et aussi d'être un témoignage. Donc, il y a des façons de penser, de dire « Comment est-ce que je vais organiser mon horaire? » Parce que votre horaire, il est limité. Vous ne pourrez pas tout simplement continuer d'empiler encore et encore et encore. Il faut faire des choix. À chaque chose que nous disons oui, vous allez devoir dire non à autre chose. Il faut se poser la question « À qu'est-ce que je vais devoir dire non? » Une autre chose, c'est justement de donner une priorité à l'Église et à l'Église locale. Vous savez, rien n'enseigne, plus un enfant, sur le fait que l'Église n'est pas importante, que de dire « Hey, on a un tournoi dimanche matin! » « Oh, on a un tournoi de soccer dimanche matin! » « Oh, on a un tournoi de baseball dimanche... » « C'est juste pour ce dimanche! » Et là, tu te rends compte qu'elle pense « Oui, non, c'est 52 dimanches ou 32 dimanches, mais ça l'enseigne quelque chose d'important aux enfants. Ça l'enseigne ton loisir ou n'importe quoi est plus important que Dieu. Il y a quelque chose et il y a une valeur fondamentale à expliquer. C'est une valeur que j'ai prise pour ma famille. Non, nous n'aurons pas d'activité sportive ou autre le dimanche. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous donne, au travers des disques à un moment, dans l'Ancien de Semain, il y a le principe du sabbat, mais le principe lui-même demeure, disait « C'est une bonne idée de prendre une journée pour le repos, et pour la famille, et pour l'adoration de Dieu. » Et à quelque part, le Seigneur, on le voit en Hébreu, chapitre 10, verset 25, « N'abandonnez pas vos assemblées, ne délaissez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas le dimanche matin. Lui-même, c'est l'idée de dire, il faut que le rassemblement de la communauté, le temps où on prend le temps, l'Ancien Testament appelait ça la Sainte Convocation, l'Éternel te convoque à venir l'adorer en tant que peuple ensemble. C'est important et ça passe avant tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de sport ou autre, parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu peux même créer des alternatives. Donc, une des choses qu'on faisait à l'Église aussi, c'est qu'on allait dans une ligue de volleyball, une gang ensemble. Donc, c'est d'être stratégique, mais ça l'enseigne nos enfants. « Wow! L'Église est tellement importante. » Puis peut-être des fois, ils vont dire, « Ah, mais c'est plate, je ne peux pas m'inscrire dans celle-là. » Mais on va en trouver une autre, ou on va trouver autre chose. Mais c'est important parce que souvent, quand les enfants deviennent plus vieux, le sport, ils deviennent meilleurs, et là, il y a les tournois, il y a les cils et ça. Mais si on leur a enseigné, ce n'était pas important, on va se sentir mal de leur dire non. Et souvent, on perd les adolescents à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas créé de lien dans l'Église, ils étaient toujours sortis à faire d'autres sports. Profitez du jour du repos. Prenez vos journées off. Un pasteur a écrit, ça m'avait touché, il dit, « Quand vous ne prenez pas les journées de congé auxquelles vous avez droit, ou vos journées fériées, c'est un peu l'équivalent de prendre le gros sous-son à votre enfant et de le donner à un étranger. » L'importance de prendre le temps à la maison, que ce soit d'être vraiment présent le soir, prendre vos petits bidules électroniques, le mettre à off, le mettre dans une boîte, « Hey, je suis présent, je suis avec toi, je joue à des jeux. » Des fois, il n'y a rien de plus spirituel que de jouer à M. Patate avec tes enfants. Des fois, il n'y a rien de plus spirituel que de faire une sieste. Des fois, il n'y a rien de plus spirituel de manger un bon repas en famille, de prendre un temps à discuter. Vous savez, élever les enfants dans la foi va main dans la main avec créer une identité de famille. Voici nous, les morins, voici qui nous sommes, parce qu'on s'identifie à ça. Ça ne veut pas dire que les fortiers et les autres, ce n'est pas bien, là. Mais nous nous identifions, nous, à qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons créer en tant que personnes. J'espère que ces clés vous ont donné quelques idées pour accompagner vos enfants dans la foi. Il y aurait plein d'autres idées, mais l'important, c'est comment est-ce qu'on crée un climat et un contexte dans lequel nous pouvons enseigner qui est le Dieu vivant et que ça vaut la peine. Il n'y a pas d'autre vie qui vaut plus la peine que celle de suivre Jésus-Christ.